bienvenue déjà et puis encore merci justement à ssk merci aux partenaires merci à vous aussi d'être venus alors effectivement on attendait 110 personnes on sait qu'il ya souvent des désistements mais ça va être filmé donc pas de problème vous pourrez le revoir même si vous n'avez pas tout compris ce soir en rediffusion donc alors une première chose c'est c'est de vous montrer d'abord cette slide de présentation parce qu'elle en dit beaucoup et je pense que vous êtes aussi inscrit sur ce genre de conférences n'ont pas pour voir ce genre de photos mais mais ça en fait partie alors la thématique et les vastes et les vastes et puis elle va faire partie d'un projet personnel que moi que j'ai pour les prochaines années dans les deux trois quatre ans notamment sur ce versant de cette folie physique et de cette sagesse mentale alors là on parle de l'ultra treille évidemment mais on pourrait aller dans d'autres domaines dans ce domaine de cette folie physique et cette sagesse mentale on va développer un peu tout ça alors il faut toujours se présenter aussi un peu donc il y avait quelques questions voyez notamment quand on a discuté avec martin emmanuel et les questionnements par rapport à ssk c'était justement comment les entraîneurs les managers vous voyez me perçoivent l'environnement dans lequel ils interviennent mais aussi finalement le comportement qu'ils vont avoir et vous allez voir que c'est très très important et au final le processus de décision alors on va y revenir parce que c'est très très important et c'est aussi le fil conducteur et je vous présente aussi bien sûr aussi notre société que on a fait aussi au niveau familial avec ma fille ma femme mon fils qui s'appelle l'eau et sur lequel vous verrez il ya un petit versant et un fil conducteur très très important alors déjà d'entrée d'entrée je vais vous réveiller un peu mais aussi je m'excuse aussi d'entrée pourquoi parce que on va faire une conférence d'une heure et demie à peu près une heure et quart une heure et demie mais vous n'allez pas tout retenir et c'est normal c'est normal de pas tout retenir donc on va pas s'auto flageller d'entrée pourquoi parce qu'en fait on a déjà une courbe de l'oubli et vous voyez enfin c'est des recherches à un consensus scientifique la courbe de l'oubli c'est aussi on pourrait dire la courbe de denne kruger c'est d'ailleurs une sorte de courbe de connaissance qui monte et puis après ça descend et vous le voyez bien qu'au bout de trois jours on a vraiment oublié déjà la moitié puis après on oublie beaucoup c'est normal parce que notre cerveau vous allez voir il est fait de telle manière que on a une prise de conscience limitée de l'information et qu'après on va retenir finalement vraiment ce qu'on a envie et vous le verrez aussi on retient aussi souvent parce qu'il y a un côté émotionnel souvent pourquoi parce que finalement notre amygdale elle est proche de l'hippocampe et l'amidale c'est le centre des émotions et l'hippocampe c'est souvent le centre de la mémoire donc bien que la mémoire soit aussi diffusée dans tout le cerveau donc c'est très important on va faire un petit jeu j'aime bien le faire d'entrée un petit exercice ensemble et je vais vous demander de jouer le jeu pour vous réveiller d'abord puis en même temps pour porter votre attention je vais vous demander de compter de 1 à 10 à haute voix le plus rapidement possible et quand vous avez terminé vous levez la main comme à l'école je vais donner le top départ 3 2 1 top c'est pas mal je trouve que vous êtes assez bon je vais vous demander de faire la même chose de la lettre a à la lettre j 3 2 1 top tu lèves la main avant déjà il y a le petit vous avez mis 2 secondes à peu près maintenant je vais vous demander d'associer la lettre a à 1 b à 2 c à 3 le plus rapidement possible on va y aller 3 2 1 c'est parti ok alors là il y a un petit problème vous voyez donc je vous ai résumé en fait en quelques instants ce que peut être une routine une routine et finalement la prise de conscience qu'on a qui est très très limitée ça c'est important vous allez voir dans le déroulement dans le déroulement de l'apprentissage de la mémoire aussi dans ce qu'on fait mais aussi dans le sport et notamment quand il y a un processus de fatigue extrême c'est encore pire on peut se retrouver dans la situation dans laquelle vous êtes c'est à dire l'information elle passe plus donc il y a Franck qui est ici devant dans la conscience et qui va aller chercher derrière et qui ramène des informations on le verra petit exercice qui vous a réveillé je l'espère en fait cette expérience elle est faite c'est à dire que c'est souvent votre votre cortex préfrontal qui va travailler en premier et puis après il va voir aussi des émotions alors tout est marqué en anglais on va entre guillemets aller un petit peu plus loin dans l'explication ça c'est une phrase qui est issue justement de notre travail avec justement notre société qui est Glow Holistic Lifestyle qui est très très importante on est des êtres mimétiques on verra pourquoi doués du mouvement on est nés vraiment pour bouger alors Chris McDougall dit qu'on est nés pour courir on verra qu'il y a justement débat par rapport à ça mais nous sommes nés vraiment pour bouger donc doués de mouvement mais on produit des émotions et on doit prendre des décisions et ça ça pose problème la présentation c'est que finalement j'ai voulu vous montrer faire une petite enquête ce soir justement par rapport à ce débat de folie physique, sagesse mentale et d'amener une sorte de continuum par rapport à ce que je vous ai évoqué notamment au niveau de cette phrase au niveau des émotions au niveau du mimétisme au niveau des décisions donc on va voir trois parties avec cette folie physique cette sagesse mentale et puis des pistes de réflexion mais évidemment le débat il sera quand même assez succinct parce que le débat il est très très vaste justement sur tout ce qui est la prépa mentale tous les outils mentaux et on voit surgir post-covid c'est normal énormément de préparateurs mentaux qui ont maintenant des formations en un mois c'est très bien mais c'est là le questionnement c'est à dire le questionnement est-ce qu'on peut être préparateur mental en un mois c'est une vraie question je vous la pose est-ce qu'il n'y a pas un gros travail à fournir et d'aller triturer un petit peu dans le cerveau on est entre des barrières entre le psychologique le neurophysio etc alors sur cette question l'ultra trail est-ce que c'est une folie physique à votre avis qui peut dire que c'est d'une folie physique lève la main n'ayez pas peur pour voir un petit peu faire une petite enquête d'accord on est à moite moite il va y avoir débat d'accord après il va falloir savoir pourquoi ça serait une folie physique on va voir un peu mais effectivement quand on parle d'ultra trail on pose la question notamment ici sur notre île par rapport au Grand Raid est-ce que c'est justement une folie physique parce qu'on va courir et marcher pendant des heures dans les sentiers extrêmement durs dans des conditions extrêmes ça pose débat ça pose question je n'y dis rien pour l'instant on va aller un petit peu plus loin déjà pour amorcer le débat c'est que c'est une petite phrase assez sympa mais la diagonale des fous c'est un peu flou en fait pourquoi on s'inscrit à faire la diagonale des fous alors souvent je pose la question aux personnes qui me disent j'ai le projet pour faire le Grand Raid je leur dis pose-toi la question pourquoi je ne veux pas la réponse c'est déjà une entrée mais je ne veux pas forcément la réponse posez-la vous ça peut être intéressant déjà de faire une introspection un petit peu par rapport à ça pourquoi finalement on va s'inscrire donc ça pose la question pourquoi s'engager mais quel besoin on a finalement pour s'engager dans ce genre d'épreuve et un mot qui revient de plus en plus notamment dans les prépas mentales dans tout ce qui est neurosciences c'est l'intention quelle intention on a on verra un petit peu plus loin alors j'ai mis une petite phrase de Bruno Latour mais en fait Bruno Latour là on est sur de la philo mais je trouve que c'est important de démarrer aussi par des fois des petites questions philosophiques Bruno Latour il parle de mode existentiel vous voyez sa phrase je trouve que c'est sympa c'est les modes exploratoires c'est comme un scooby-dou c'est à dire à Scooby-dou il y a plusieurs fils de couleurs et bien finalement notre Grand Raid il va faire partie d'une couleur celle que vous voulez qui va s'entremêler dans les autres fils de notre vie dans le fait social dans le fait de notre travail dans le fait finalement de pas mal de choses de la famille mais c'est une sorte de fil c'est un mode exploratoire qu'on va chercher qu'on va justement mettre dans le scooby-dou final je trouve que c'est intéressant cette métaphore parce que le mode exploratoire est très important on va explorer finalement un monde on va aller chercher certaines choses je ne sais pas encore trop quoi mais on va chercher des choses on va voir peut-être après il y a une question quand même qu'on se pose et que je me suis posé c'est est-ce qu'on fait finalement de l'extrême est-ce que c'est un sport extrême on parle souvent de sport extrême alors il y a quand même un point particulier à faire et je le fais souvent ce point là c'est qu'on confond d'un point de vue sociologique l'extrême il existe plusieurs extrêmes et notamment on va le voir la première extrême c'est vraiment l'extrême d'aventure l'extrême d'aventure c'était les alpinismes les alpinistes qui faisaient finalement aller gravir des sommets immenses ou inexplorés parce que il y a des sommets qui ont été inexplorés ou alors des faces qui ont été inexplorés il n'y a pas beaucoup de monde il y a peu d'élus il y a vous voyez quelques génies mais c'est une énorme prise de risque en fait on est vraiment dans l'extrême là d'aventure c'est à dire que vous voyez comme Tom Pathé d'ailleurs il est décédé justement aussi de sa passion il met bien à la fin qu'un grimpeur expérimenté vous voyez dont la mort est inévitable ça prouve que l'extrême d'aventure c'est quand même quelque chose de particulier on a quand même après eu aussi et on l'a eu à l'île de Réunion à une personne comme Kylian Kylian Jornet qui a griffé l'Everest et là on est plutôt sur de l'extrême de performance ça veut dire quoi ça veut dire que c'est quelque chose qui a été déjà gravi mais lui il va aller chercher un chrono dessus sociologiquement ça existe l'extrême de performance ça veut dire qu'à un moment donné on va performer on va essayer de battre des records sur quelque chose d'extrême d'aventure et c'est là où il y a parfois la confusion attention parce qu'on n'est pas encore dans une extrême de masse c'est à dire l'extrême de masse c'est le grand raide le grand raide on n'est pas dans l'aventure vraiment on n'est pas dans la performance on est dans une extrême certes mais qui est contrôlée qui est organisée et sur laquelle il y a quand même des ravitaillements des points médicaux etc. d'un point de vue sociologique c'est important parce que cette extrême de masse elle peut transformer monsieur et madame tout le monde justement en aéros et c'est vrai que quand on fait des courses du grand raide et même quand on commence à faire la petite course qu'on dit excusez parce qu'il y en a qui s'excusent presque de faire la petite course comme ils disent la mascarine alors que c'est une course extrême déjà et bien c'est un exploit la question c'est est-ce qu'on a vraiment envie de souffrir vous voyez c'est ici est-ce que cette épreuve est-ce que on sait qu'on va souffrir on sait qu'on va justement passer par des degrés de douleur et la souffrance mais vous allez voir que la douleur et la souffrance il y a une petite limite et c'est aussi philosophique mais c'est la finalité c'est la question pourquoi en fait on fait ça pourquoi on va se mettre un peu dans la douleur pourquoi on va chercher de la souffrance on est un peu couillon quand même non quelque part mais on va explorer encore un petit peu alors la première chose quand même d'entrer c'est que on est des êtres mimétiques là moi je suis là ce soir je ressens les ondes les bonnes ondes ça va l'ensemble mais en fait on est mimétiques c'est à dire que nous avons on va le voir des neurones miroirs sur lesquels par altérité des autres on va aller chercher finalement un peu de l'autre on va aller chercher par un désir mimétique un peu de l'autre on va finalement dans l'environnement aussi aller chercher dans un environnement comme la montagne aller chercher de la contemplation quelque part donc par mimétisme on est des êtres mimétiques c'est à dire que on vit de l'environnement on vit des autres beaucoup ça c'est très important l'hypothèse postulable on pourrait dire c'est que finalement la culture de l'ultratrail ça serait un peu une somme de nos comportements c'est nous qui avons construit ça en fait il n'y a pas si longtemps que ça quand même le grand raid on peut être fier c'est une des premières épreuves d'ultratrail au niveau national pas au niveau international il y avait les western states mais on peut être fier parce que sur notre territoire en 89 quand même on a démarré par cette épreuve et finalement on l'a fait exploser ça a explosé à partir des années 2000 et un petit peu après comme une somme de nos comportements et finalement ça a amené énormément de choses parce que nos comportements qu'on a eu d'aller s'entraîner en montagne d'aller découvrir le patrimoine etc on a mis beaucoup de comportements qui étaient reliés et on en a fait une vraie discipline alors il y a un débat avec l'athlétisme je ne vais pas rentrer dedans mais c'est une véritable discipline pour moi qui est à part entière et entièrement à part le mimétisme vous voyez c'est comme je vous ai dit un transfert d'émotions d'un individu à l'autre et une sorte d'onde qu'on a et finalement quand on va faire du ultratrail le grand raid etc on sent bien quand on est au départ on vibre énormément on partage vraiment des émotions qu'on va voir par mimétisme c'est peut-être pour ça aussi parce que vous n'êtes pas posé la question pourquoi vous ne feriez pas le grand raid tout seul avec un ravitaillement qui est donné par votre femme ou votre famille pourquoi vous le faites finalement sur un événement on pourrait faire une extrême finalement à un extrême en le faisant tout seul et on l'a vu d'ailleurs pendant la pendant la la crise Covid on a à un moment donné dit on va faire le grand raid et finalement on va se débrouiller on va faire un petit groupe on va le faire quand même parce qu'il était annulé ça se comptait sur les doigts d'une main les personnes vous voyez bien que quand même l'événement par mimétisme on a besoin de ça on verra aussi tout à l'heure que d'un point de vue sociologique et social on a besoin des autres c'est un petit peu comme une contagion en fait l'ultra-trail et le grand raid c'est contagieux et quand on a mis finalement la main dedans c'est très difficile d'en sortir on va passer vite parce que ça c'est justement c'est ce que je viens de vous expliquer c'est à dire sur les neurones miroirs d'un point de vue des neurosciences mais c'est toujours intéressant c'est des Italiens qui ont découvert ça et finalement on est vraiment amené nous dans notre pratique à copier alors pourquoi j'ai mis cette partie-là de mimétisme parce que attention aussi au copiage attention à ne pas copier aussi certains comportements qui ne sont pas adaptés à nous aussi par mimétisme on voit notre ami Kilian Jornet ou François Daen descendre les sentiers comme une gazelle par mimétisme on va essayer de faire pareil et on veut devenir comme eux ben oui c'est un vrai désir mimétique ça peut même devenir une rivalité mimétique parce que mon copain il a progressé il a fait 30 heures au grand raid et moi je ne fais que 35 il y a une sorte de rivalité mimétique qui s'installe je suis un peu jaloux vous voyez qu'est-ce que je vais faire je vais m'entraîner plus parce que je me compare à lui et en fait ce que dit René Girard et notamment aussi Jean-Michel Woyant sur le mimétisme qu'on va clore sur ce mimétisme c'est non pas de quoi souffrons-nous c'est de qui souvent et dans la compétition ça peut se voir c'est pas de quoi c'est de qui parce qu'on se compare donc soyez vigilant à vous comparer déjà c'est une première entrée moi que je fais souvent dans mes coaching c'est déjà de faire un travail sur soi une sorte de mindset à faire parce que sinon on va souffrir en permanence puisque l'autre il sera toujours plus fort ou il y en aura toujours un plus fort ou quand il est plus faible qu'est-ce qu'on va faire ça sera abouti mais au bout du compte ça mène à quoi donc c'est très important et ça la phrase d'Antonio Damasio c'est qu'il faut apprendre à nourrir ces bonnes émotions qui permettent les bonnes émotions qui permettent aux humains de prospérer donc ça c'est une première étape on va continuer cette slide elle est elle est importante parce qu'elle met en finalement en relief la suite on a tous finalement on apprend tous par délégation là ce soir vous me faites confiance parce que j'ai été aller chercher dans des livres dans des recherches scientifiques dans des consensus scientifiques ou peut-être des fois des choses qui peut-être sont dans des consentements une différence entre le consensus et le consentement le consensus scientifique c'est vraiment des grandes grandes valeurs scientifiques et un consentement ça veut dire qu'on dit bon on arrête on dit que c'est bon c'est comme ça d'accord mais en fait on apprend tous par délégation et quand je dis ça c'est important savoir par délégation parce que dans votre entraînement vous faites confiance aussi c'est un savoir par délégation vous allez faire confiance à votre entraîneur et heureusement ils sont bons mais quelque part vous voyez il y a savoir par délégation ça veut dire que finalement on va faire confiance parce qu'on n'a pas forcément maîtrisé tout le sujet on ne le maîtrise pas et on fait confiance aux autres parmi maîtrisé tant mieux il vous apprend et il vous met dans le bon chemin attention pour les entraîneurs qui sont là ce soir je le dis et ça c'est l'information qu'on fera avec ASSK en tant qu'entraîneur en tant que coach vous êtes responsable de la santé de vos athlètes je le répète vous êtes responsable de la santé et ça c'est pas rien quand vous donnez une séance il faut pouvoir l'expliquer pourquoi on l'a fait et puis aussi voir l'individu qui va la faire on va pas être dans le côté danger en permanence mais c'est important c'est quelque chose de fondamental pour terminer sur le mimétisme il y a quand même des études et des consensus scientifiques qui existent sur ce lien social je vous en ai sorti une là sur Nadège Rochac qui a travaillé et qui travaille là dessus sur les relations sociales finalement dans le réseau du ultra trade du ultra trade en général pas que du grand raid et elle s'aperçoit que vraiment aussi il y a une recrudescence des blogs des réseaux sociaux qui sont reliés finalement mais ça on le devine on aurait deviné évidemment que des blogs et des réseaux sociaux sur le sujet sortiraient mais finalement ça fait une sorte de microcosme et ce microcosme justement c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est ce versant de finalement d'avoir une famille et finalement de pouvoir rassembler on est aussi doué de mouvement alors ça en fait n'est pour courir ou n'est pour bouger that is the question on est né pour faire du mouvement mais on a oublié les capacités phénoménales extraordinaires de notre corps la façon dont on se dit il s'adapte l'adaptation c'est l'intelligence on vous a dit ouais faites un test d'intelligence c'est le QI ok c'est que le cerveau l'adaptation c'est l'intelligence l'intelligence c'est aussi la capacité de s'adapter en fait dans plein de situations et c'est comme ça qu'on a survi on va faire un petit truc comme ça ça va vous réveiller un petit peu alors ceux ou celles qui sont en talon ça va être un peu dur je vais vous demander de vous mettre debout vous attendiez pas à ça voilà ça va maintenant vous allez mettre les mains sur vos hanches et vous allez rester sur un pied mais vous allez soulever l'autre pied celui que vous voulez alors un talon c'est difficile donc la première chose déjà c'est que là il se passe dans votre cerveau plein plein de choses il y a des signaux qui montent et vous restez d'ailleurs il y a des signaux qui montent comme quoi votre corps n'est pas forcément en apesanteur en bonne pesanteur je vais dire pas en apesanteur sur la bonne pesanteur il va faire des calculs énormes donc notre corps est super bien fait il les envoie si maintenant je monte mon genou vers le haut celui de la jambe libre là il va se passer encore plein plein de calculs et puis maintenant je ferme mes yeux et j'essaye de tenir ok vous pouvez vous rasseoir bravo à vous en fait je vous ai montré et ça les groupes de coaching me connaissent c'est un exercice qu'on a oublié mais c'est un exercice d'équilibration que les kinés connaissent etc mais vous avez vu dès l'instant où on va monter son pied dès l'instant on va le mettre dans une situation différente le centre de masse va changer et il y a énormément de calculs la vision c'est la première chose qui vous permet la vision c'est énorme qui vous permet un apprentissage une adaptation énorme que ce soit sur le corporel mais aussi vous le verrez sur le cerveau la vision c'est fondamental et vous avez vu puisque quand vous avez fermé les yeux c'est tout le système kinesthésique c'est à dire de l'équilibration sans voix beaucoup plus difficile et on peut vous voyez faire un cheminement de progression comme ça et notamment c'est des secteurs sur lesquels par exemple l'équilibration dans une course comme l'ultra avec la fatigue on voit bien qu'il y a des chutes on voit bien qu'il y a des problèmes c'est des secteurs sur lesquels on peut travailler un peu alors notre approche c'est j'espère que ça vous fait pas peur vous êtes proche c'est la survie alors la survie c'est il y a trois secteurs c'est vraiment un versant on l'a fortement oublié mais il y a trois secteurs qui sont le cerveau le coeur et le corps et grosso modo on peut dire par le corps finalement on va être sur l'exploration le mimétisme on va avoir plein de plein de signaux plein de choses qui vont arriver quand vous allez courir par exemple qui vont arriver votre coeur c'est les émotions c'est le versant justement émotionnel on le verra alors évidemment on parle plutôt d'un côté philo mais c'est quand même important souvent on peut avoir des problèmes cardiaques je peux vous le dire qui sont reliés aux émotions fortement aux émotions si vous avez des émotions qui sont pas forcément bonnes pour vous notamment la peur c'est la première qui est pas bonne et la plus néfaste et bien il va se produire des choses sur votre coeur et le cerveau c'est les décisions donc en fait les trois premières choses que vous voyez enfin les trois premiers mots que vous voyez c'est survivre mais survivre il fallait se déplacer pour aller se nourrir et se reproduire sinon on survit pas si on se reproduit pas on survit pas et en fait tout notre corps notre cerveau a été fait de telle manière à ce qu'on est sur ces trois choses vous voyez même se reproduire on voit voilà on est tenté justement comment on allait se reproduire la nourriture pareil et ça c'est des choses très très importantes pour notre sport alors chose très importante vous voyez cette petite frise en fait nous enfin on a découvert alors paix à son âme Yves Coppens que vous vous avez vu le dé enfin la disparition d'Yves Coppens il n'y a pas il n'y a pas très longtemps cette semaine le paléo anthologue et pas paléo anthropologue puisque anthologue il étudie aussi les animaux et bien en fait on parle de on va dire entre 7 et 10 millions d'années la vie est arrivée puis après nous en fait on est devenu on s'est redressé on s'est déplacé et on a finalement un potentiel énorme ce que disent certaines personnes c'est que finalement la marche humaine serait culturelle et la course humaine serait génétique c'est pas pareil c'est à dire que naturellement on serait fait pour marcher et se déplacer mais la course en fait elle est devenue génétique un peu épigénétique alors je vais pas rentrer dans les débats mais c'est assez complexe mais finalement ça a été transmis d'ancêtre à ancêtre et on s'est transformé et on a commencé à courir pour survivre on va le voir après alors justement il y a un bon ouvrage qui est de Daniel Lieberman qui lui parle que l'homme possède finalement une énorme endurance physique et on y vient progressivement à cette idée d'ultratrail et de capacité d'endurance vous l'avez fortement entendu notamment dans la sortie du livre de Chris McDougall né Born to Run et né pour courir qui est d'ailleurs là-bas et on en parle encore beaucoup et ça revient beaucoup les travaux de Lieberman mais là il y a beaucoup d'ouvrages maintenant qui sortent aussi sur la paléo-anthologie et paléo-anthropologie là-dessus mais ce qui est vraiment intéressant c'est de voir aussi comment nos ancêtres se sont déplacés pour voir aussi comment nous les capacités qu'on pourrait avoir finalement à courir 170 kilomètres ou 70 ou 90 c'est là aussi les questionnements on essaye de mettre finalement en relation alors une chose très importante c'est ça je pense que je ne vous l'apprends pas mais le système de sudation par rapport aux animaux nous on l'a les animaux ne l'ont pas donc a priori les chasseurs-cueilleurs j'étais pas là mais les chasseurs-cueilleurs poursuivaient les animaux jusqu'à épuisement pour les tuer parce qu'on pouvait suer s'hydrater suer etc c'est intéressant quand même la capacité de pouvoir suer on y reviendra parce que sur la chaleur voilà il y a des choses très très importantes mais en fait il y a un problème aussi que dit Lieberman c'est que nous on a oublié tout ça et que maintenant les profs EPS qu'il y en a ici le savent bien on a des gros problèmes sur la sédentarité qui provoque les diabètes type 2 l'obésité etc on a complètement oublié qu'on avait des capacités de bouger au moins premièrement bouger ensuite de se déplacer parce que si on se déplace pas on meurt sinon on est dépendant si on se déplace pas on est dépendant de quelque chose on peut pas se nourrir on peut pas se reproduire on peut pas faire plein de choses donc le mouvement c'est important mais après malheureusement je dirais ou heureusement à vous de voir ce que dit Yuval Noah Harari dans son livre c'est la révolution cognitive c'est à dire c'est notre cerveau qui a vraiment évolué les zones du cerveau qui ont évolué notamment tout le cortex cérébral le cortex c'est tout ce qui fait l'enveloppe c'est la noua que vous voyez autour autour du système limbique et par rapport aux animaux c'est minime mais ça suffit pour prendre des décisions pour aller prendre un café ou pour prendre un petit bout de chocolat vous voyez tout de suite et aller le chercher dans le tiroir quoique on est en train de voir que même les animaux ils sont pas si couillons que ça on a aussi des centres très développés vous avez fait la petite expérience vous voyez sur les récepteurs musculaires les récepteurs cutanés pour justement la chaleur et tout ce qui est visuel on est fait d'une caméra de surveillance extraordinaire qui nous permet de survivre donc même quand on va faire une épreuve d'ultra quand on va à partir du 50ème kilomètre je ne veux pas dire qu'on est dans la survie mais il se passe des choses qui font que il y a des signaux est-ce qu'on est bien est-ce que le cerveau il va pouvoir lui être irrigué comme il faut travailler comme il faut et ça c'est important d'avoir justement une caméra de surveillance alors est-ce que notre corps il est fragile oui mais ça je vous incite à aller lire un petit peu là-dessus je ne vais pas aller trop loin dans la science mais c'est une recherche récente et notamment le prix Nobel sur les télomères c'est le raccourcissement en fait des chromosomes et de l'ADN c'est la structure ADN il y a une chercheuse qui a travaillé là-dessus et en fait si vous ne bougez pas si vous avez énormément de stress vous avez un raccourcissement des télomères et ça c'est prouvé scientifiquement des grosses recherches scientifiques c'est je crois l'East Blackburn qui travaille sur les télomères et en fait ils ont découvert ils ont fait énormément de recherches dans plein de domaines dès l'instant où il y a du stress déjà premièrement encore il faut-il le définir et après finalement de ne pas bouger en plus raccourcissement alors la question c'est de se dire est-ce que l'ultra est-ce qu'on n'aurait pas un raccourcissement des télomères en faisant de la fatigue de l'ultra bah justement c'est un vaste débat et dire que comme on bouge comme on fait de l'activité ça serait plutôt bon aussi il y a la nourriture la glycation alors je vous incite à aller voir mais la glycation c'est en fait la transformation des sucres on parle beaucoup d'alimentation dans le trail et je pense que vous êtes très intéressés et je ne vais pas faire tout un cérémonial là-dessus on pourrait durer 4 heures voire plus mais sur l'alimentation en trail en ultra c'est souvent un des problèmes numéro un on a des problèmes d'intestin en premier plus que d'estomac et on se pose des questions ouais c'est ce que j'ai mangé etc c'est pas forcément ce que vous avez mangé c'est la qualité des aliments et aussi la façon dont vous vous allez vous adapter avec cette alimentation est-ce que vous avez l'habitude de manger sucré pas sucré la transformation des sucres dans votre organisme et en fait on s'aperçoit que la transformation des sucres c'est le mauvais stockage des sucres notamment ce qui s'appelle la glycation qui aussi des processus de caramélisation notamment par les cuissons les trop fortes cuissons vous voyez quand c'est bien noir etc donc il y a tous ces problèmes là qui peuvent aussi vous irriter l'intestin etc en amont et tous ces problèmes là peuvent aussi ressurgir quand votre organisme il est mis dans un état de fatigue extrême donc vous avez beau manger les trois jours avant super bien et avoir une super alimentation et des produits qui vous vont bien voilà il y a aussi à réfléchir sur l'aspect chronique et pas aigu de l'alimentation et ça c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment vraiment travailler vraiment sur l'alimentation donc je vous invite à aller voir là dessus mais je ne vais pas ça sera peut-être le débat d'une autre conférence alors une petite pause on souffle ça vous évoque quoi on est fragile en fait on est quand même on s'adapte bien l'adaptabilité du corps elle est importante aussi pour la course à pied et notamment pour le trail et l'ultra trail parce qu'on est dans des sentiers on est dans des environnements où on a beaucoup de aussi bien de la marche que de la course et finalement et on a on a pu voir cette étude là ça vous la connaissez certainement avec vos lots d'haleine sur le côté terrien ou aérien c'est d'ailleurs est-ce qu'on est terrien est-ce qu'on est aérien c'est des hypothèses comme d'autres elles sont intéressantes à étudier et finalement pour les coachs sportifs je trouve qu'elles sont intéressantes parce que elles permettraient de voir finalement quand on se retrouve finalement on a une posture un peu d'aérien en descente on aurait peut-être des petits problèmes parce que comme on est vers l'avant on est vers le vide donc voilà il y a des questionnements encore qui ne sont pas éludés et s'il y a des chercheurs dans la salle ou des gens qui veulent travailler là-dessus c'est très bien mais on commence seulement et Volodalen a bien démarré mais on est quand même aux prémices de pas mal de recherches et il y avait une recherche ça qui avait été faite aussi par qui est un peu controversé Frédéric Delavier qui fait qui est lui mais est beaucoup dans le monde de la musculation qui dessine extrêmement bien les planches anatomiques notamment et lui son postulat c'est de dire que finalement un muscle très très important à votre avis c'est lequel pour courir le plus important ouais bien les fessiers c'est les fessiers qui nous ont permis de survivre grâce à nos fesses on a survie on a survécu c'est chouette les fessiers c'est aussi un muscle qu'on a oublié aussi dans la préparation on pense souvent aux quadriceps aux cuisses devant machin et le fessier est quand même important donc des pistes par exemple nouvelles intéressantes de travail aussi après tout dépend aussi vous voyez parce que moi j'ai des athlètes que j'entraîne qui sont morphologiquement différents et on voit bien que a priori ce que dit Delavier c'est qu'il y aurait des athlètes qui sont faits pour les climats froids et des athlètes pour les climats chauds intéressant aussi quand on vient sur le Grand Raid ou quand on va finalement sur des courses comme l'UTMB où il peut faire il peut neiger et alors c'est des pistes aussi mais moi ce que j'ai pu voir c'est que certains athlètes effectivement d'un point de vue physiologique ne réussissaient pas du tout au Grand Raid à part leur morphologie par la façon dont ils voilà ils étaient constitués alors c'est juste un constat je ne voudrais pas stigmatiser mais en tout cas c'est une piste aussi sur laquelle il faut voilà mettre aussi en évidence alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme coureur demain il y en a qui vont peut-être se reconnaître dans celui-là je ne sais pas ouais c'est moche mais bon c'est ce qui va arriver notre corps s'adapte donc quelque part n'oubliez pas d'un point de vue génétique épigénétique notre cellule elle se transforme on le verra un petit peu plus tard mais maintenant ce qu'on voit les entraîneurs et les coachs qui travaillent beaucoup c'est le signal cellulaire c'est-à-dire qu'on a oublié la VMA les trucs à haut niveau c'est le signal cellulaire c'est-à-dire sur la cellule est-ce qu'on insiste ou pas par exemple on va faire le travail de lactique des lactates on va monter en lactate est-ce qu'on peut on doit assister pour que vraiment le muscle il travaille et il mette en mémoire et c'est la mémoire cellulaire qui va être intéressante en fait pour après pour la transposer dans la compétition on est plus là-dessus vous voyez sur le côté mémoire donc il y en a qui ont besoin beaucoup de travailler l'endurance pour mettre en mémoire cellulaire l'endurance parce qu'ils ne l'ont pas vous voyez donc ça ne sert à rien de faire des fractionnés comme des fous en disant on va faire de la vitesse on va être champion du monde si on n'a pas l'endurance pour tenir 30 heures ou 40 heures dans les sentiers il y a une mémoire cellulaire et je trouve que c'est intéressant justement comme notre corps s'adapte vous voyez où je veux en venir c'est à dire qu'il peut s'adapter à faire du long si on le met en mémoire cellulaire ça ne veut pas dire qu'on va faire 15 heures 20 heures mais je voudrais revenir là-dessus c'est que souvent les gens enfin certains athlètes font le grand raid au mois d'octobre et en janvier après Noël ils reviennent à zéro ah il va falloir que je refasse tout je repars à zéro qu'est-ce que je dois faire non vous avez si vous avez terminé votre grand raid une mémoire cellulaire de votre course elle est gravée en vous à vie et d'ailleurs on pourra la retrouver peut-être dans 3000 ans ou 5000 ans avec les anthropologues etc les paléo anthropologues qui retrouveront la trace de votre fatigue cellulaire finalement ah ils ont fait le grand raid on la retrouvera vous voyez d'un point de vue génétique d'un point de vue ADN donc on met en mémoire elle garde elle reste dans notre corps donc c'est intéressant une chose importante et là on va aussi dans le côté de l'ultra distance et ça c'est un principe moi j'essaye de plus en plus de ne plus aller dans les méthodes si vous entendez méthode fuyez ça vous enferme ça vous enferme dans un modèle qui n'est pas forcément le vôtre il faut aller aller plutôt comprendre des principes c'est ça qui est intéressant le principe c'est que c'est des choses sur lesquelles on émet une hypothèse on regarde on constate on voit sur le terrain mais déjà se déplacer longtemps est-ce que c'est une performance ou une contingence on va dire on va faire une performance c'est faux le mot contingence c'est super important pourquoi parce qu'en fait vous allez forcément sur le grand raid ou sur une course d'ultra avoir des problèmes vous allez avoir des problèmes c'est sûr il va arriver des choses tout ne va pas se passer comme vous voulez des choses plus ou moins pas par hasard mais des choses vont arriver la fatigue profonde des éléments météo enfin énormément on est dans une épreuve de contingence la performance sur un ultra à part s'appeler encore Kylian je le cite mais c'est vrai qu'il a quelque chose de phénoménal là-dessus c'est qu'il arrive à tout mettre les paramètres vraiment dans son sens mais il court depuis l'âge de 4 ans il montait des 7000 à 7 ans enfin des 4000 à 7 ans mais cette notion de performance sous contingence est importante et après cette notion d'efficience alors je parle de alors je ne sais pas si c'est bien de parler de ça mais une voiture électrique d'accord une voiture électrique elle a une batterie par exemple de 230 km ça fait 42 watts kilowatts enfin les connaisseurs ils vont sauter dessus mais vous pouvez faire par exemple avec une batterie électrique 230 km vous pouvez faire le tour de lit vous sortez avec votre voiture vous devez faire le tour de lit qu'est-ce que vous faites est-ce que vous allez appuyer comme un malade vous savez que vous pouvez faire 230 et le tour de lit il fait 220 bah non qu'est-ce que fait votre cerveau il va aller là-dedans dans ce qu'on appelle l'efficience c'est-à-dire que votre cerveau il est super bien fait vous allez appuyer juste ce qu'il faut et je peux vous garantir que la plupart d'entre vous vont pouvoir faire le tour de lit parce que le cerveau il est super bien fait vraiment au niveau neuronal il va calculer la force d'appui sur la pédale pour que vous puissiez c'est quand même exceptionnel réaliser 230 km mais par contre on ne le fait pas du tout sur l'ultra trail on part comme des bourrins ça part dans tous les sens c'est complètement perdu dans l'état dans les pacing de course et ça ça s'appelle le pacing de course c'est-à-dire apprendre à bien se connaître c'est justement savoir combien on a de batterie comment on va les gérer et notre cerveau en fait comment je vais appuyer moi et c'est vous qui mettez la force dans vos jambes c'est vous qui sentez ça et le travail au ressenti est très important vous êtes fatigué ? lui oui il dort dans les cartons donc oui c'est ce qu'on voit quand même assez souvent notamment dans la deuxième partie parce que dans la deuxième partie de l'épreuve notamment en un ultra mais ce n'est pas forcément du grand raid je vous ai dit pour une personne qui est un peu débutante ou initiée faire 70 km c'est un exploit et peut être très très fatigué déjà au bout de 10 heures 12 heures voire moins même déjà au bout de 4 heures mais c'est la fatigue en fait mais ça la fatigue c'est quelque chose qu'on maîtrise assez bien mais on a plusieurs types de fatigue vous avez la fatigue périphérique c'est à dire on l'a vu tout à l'heure si je vous laisse debout sur un pied ça va faire comme Koh-Lanta vous restez une heure vous allez fatiguer vous allez avoir une fatigue ce qu'on appelle périphérique il y a une altération en fait finalement d'un point de vue articulaire, musculaire vraiment ça s'installe après vous avez une fatigue centrale c'est à dire que ça tous les petits signaux vont monter là-haut au niveau de votre cerveau et envoyer des signaux parce que vous êtes sur la survie je vous rappelle c'est à dire qu'à un moment donné le cerveau lui il a besoin de glucose il a 20% de consommation il consomme 20% de votre énergie le cerveau c'est énorme et ça c'est assez assez récent quand même dans les neurosciences on s'aperçoit que le cerveau il consomme énormément sauf pour les instagrammeurs et enfin non je dis ça je les aime bien les influenceurs et enfin la charge mentale alors ça c'est aussi encore des données un peu récentes mais on parle justement de charge mentale due à la lassitude mais on parle de le mental mais c'est quoi le mental vous vous êtes posé la question ah il a un super mental ah il a un mental d'acier ah il a un mental de ah c'est un warrior mais c'est quoi ça veut dire quoi ça s'exprime comment parce que c'est mal tout de dire qu'il a un mental mais finalement il faut être un petit peu plus précis on va y aller et donc là c'est juste une petite diapo pour vous montrer les énormes possibilités du corps qu'on a oublié j'aime bien la mettre quand même parce qu'en fait on voit bien que quand même vous voyez le nombre de muscles qu'on a il y en a qu'on a oublié d'ailleurs ceux qui sont un peu en coaching avec moi ou qui sont passés ils en ont découvert des nouveaux des muscles on va dire profonds on a des profonds des plus superficiels etc on a oublié qu'on avait beaucoup de muscles et aussi des os qui vivent qui sont très très importants et qui nous permettent aussi les os finalement de faire les globules blancs et tout ça donc on est important l'importance des mains et des pieds aussi et notamment pour nous les pieds le travail du pied revient aussi beaucoup devant de la scène retravailler son pied d'avoir un pied comme on dit intelligent avoir un pied vous voyez qui puisse s'adapter finalement au terrain c'est super important mais vous voyez que cette slide montre qu'on a oublié plein de choses il y a donc cette fatigue on va dire périphérique mais vous avez aussi la fatigue centrale alors là je vous ai mis quelques pistes sur la fatigue centrale mais dans l'ultra c'est vraiment des pistes de recherche importantes notamment en ce moment qu'on est bien entamées sur l'altitude vous avez Grégoire Millet qui travaille beaucoup là dessus mais quand vous êtes sur l'ultra-trail du Mont-Blanc aussi un peu au Grand Raid vous passez dans des zones d'altitude et on se dit il faut que j'aille m'entraîner en altitude et pour faire des globules et tout ça il y a encore beaucoup d'erreurs des globules on les fait les rétro-pro-éthine on l'a fait au bout de trois semaines pas un jour d'accord donc il y a une confusion entre l'acclimatement et l'acclimatation vous voyez déjà donc il faut aller bouquiner aller voir en fait et aller comprendre les dossiers parce que ouais je vais là-haut non non il y a un acclimatement c'est-à-dire que j'habitue mon corps à courir en altitude c'est pas la même chose que de faire des globules vous voyez enfin les rétro-pro-éthine qui permet le transport des globules donc ça c'est important la chaleur et les écarts de température ça c'est aussi un domaine qu'on a oublié mais pas trop l'année dernière je crois que il y en a beaucoup qu'on morflait il faisait très très chaud et par contre c'est quelque chose c'est la chaleur c'est c'est malheureusement c'est quelque chose qui va venir de plus en plus puisqu'on a un réchauffement quand même climatique et dans les épreuves à venir il va faire de plus en plus chaud donc les chercheurs devraient s'y mettre de plus en plus là-dessus et comprendre aussi parce qu'on a oublié c'est pas tant la chaleur c'est aussi les écarts de température quand vous partez de Saint-Pierre il fait 25 degrés vous montez il fait 3 degrés et vous vous retrouvez quelques heures après à 35 dans ma fat ça a des conséquences ça a des conséquences sur votre organisme puisque vous avez vu vous avez plein de signaux qui remontent au niveau du cerveau il va prendre des décisions il va vous freiner parce que lui il veut survivre on l'a vu et en même temps lui il veut garder son stock de glucose et tout ça donc il y a plein de conséquences sur la chaleur juste un petit un petit un petit encart on a fait une étude on va le voir après avec on a créé une start-up ici qui s'appelle Éruption avec deux médecins du CHU avec Nicolas Bouscaren et Bruno Le Marchand que je remercie d'ailleurs ils vont regarder la vidéo je suis en suis sûr et en fait globalement ce qui ressort c'est qu'en fait sur les épreuves du Tratrail notamment l'année dernière sur l'étude c'est que vous mettez au four un thermostat 7-8 pendant un tiers de la course juste pour vous dire les résultats qui sortent c'est que le corps et ça peut vous rassurer sur l'ultra trail ne monte pas au dessus de 40 degrés contrairement au marathon un peu paradoxal mais sur marathon on peut monter à 40-41 de température parce qu'on a ingéré des petites gélules un body cap et tout ça nous on a mesuré pratiquement aucun coureur ne monte au dessus de 40 par contre il reste à 38-39 un tiers de la course ça veut dire quelqu'un qui fait 60 heures 20 heures à 38-39 degrés donc il est au petit four mais à un petit thermostat est-ce que ça a des conséquences on est en plein démarrage de savoir si ça a des conséquences sur le coeur sur les organes sur la digestion et ça ça va intéresser parce que sur l'alimentation est-ce que ça aurait pas des conséquences il y a des gens qui vomissent il y a des gens qui ont des problèmes d'alimentation de digestion donc si on en ressort certains éléments ça peut être intéressant aussi pour adapter son hydratation et son alimentation donc la chaleur est important et enfin le manque de sommeil le sommeil le manque de sommeil c'est dormir est indispensable mais là aussi il y a des recherches qui sont très très importantes et je vous le dis ce soir et en toute honnêteté mais le sommeil est le facteur je pense numéro 1 de la performance et de la contingence que vous allez faire sur votre ultra si vous créez des manques de sommeil que vous n'avez pas un sommeil suffisant ça amène des perturbations énormes au fil du temps le sommeil est constructeur vous avez plusieurs phases on le verra après mais il est très constructeur je vais passer vite parce que ça vous connaissez peut-être sur c'est les travaux de de Guillaume Millet sur l'effet de la chasse d'eau c'est pour vous montrer l'adaptation du corps c'est à dire qu'à un moment donné votre corps est tellement fatigué c'est sur la fatigue en surchauffe etc que c'est un peu comme le phénomène de chasse d'eau c'est à dire que vous voyez le petit voyant il monte et quand il est dans le rouge qu'est-ce qu'il faut faire on accélère non je rigole faire une pause dormir un peu s'alimenter switcher un peu vous voyez parce que en fait il y a un phénomène qui se passe et c'est inéluctable c'est à dire que ça va vous arriver ce que dit Guillaume Millet ce que disent beaucoup de personnes même Team Notes qui travaillent là-dessus c'est qu'à un moment donné vous devez gérer vos défaillances vous allez avoir une catastrophe qui va arriver et ça arrive à tous les coureurs je dis bien tout le monde et on la gère complètement différemment elle passe plus ou moins bien putain qu'est-ce que je voulais enfin voilà après et on va aller vers le mental d'accord mais si vous faites de l'ultra trail et que vous n'acceptez pas d'être dans la douleur je ne dis pas dans la souffrance une certaine douleur et des défaillances ce n'est pas la peine d'en faire c'est pour ça que je vous ai posé la question pourquoi parce que vous avez peut-être envie d'aller chercher de la douleur donc l'étude d'éruption je vais passer puisque c'est ce qu'on a fait c'est justement par rapport au phénomène de radiation de convection sur la chaleur qui est vraiment alors juste je vais mettre cette diapo pourquoi parce que ça la convection c'est important on voit pas mal de personnes encore courir avec des épaisseurs des caouets je voudrais juste de dire par rapport à ça qu'une personne est décédée dans une épreuve d'ultra distance alors qu'il faisait 3 degrés elle est morte de chaleur comment est-ce possible ? et bien parce qu'elle était suréquipée et qu'elle avait le caouet elle avait plein de couches avec énormément sur la tête partout et qu'il n'y avait aucune convection il faut aérer la peau c'est super important je dis pas quand il fait froid après ouais mais il faut avoir de temps en temps quand il fait chaud notamment cette possibilité d'aérer alors on va dire oui je veux maigrir machin on a fait tout un rata là dessus mais ne mettez pas de caouet quand il fait chaud c'est vous mourrez à petit feu c'est très très mauvais pour l'organisme mais au niveau justement mémoire cellulaire il va pas aimer du tout il va être en stress mais en gros stress donc là ces petits articles justement qui démarrent un petit peu là dessus aussi sur le coeur alors il y a des études qui démarrent justement sur le côté cardio c'est à dire et on se rend compte que est-ce que notre coeur justement d'un point de vue émotionnel oui il est vulnérable est-ce que sur une épreuve d'ultra distance il est vulnérable oui mais tout dépend de la dose en fait et on sait justement le corps et le cerveau et le coeur sont bien faits ils se rassemblent tous les trois comme je vous ai montré tout à l'heure et le cerveau va décrocher pour protéger aussi bien le cerveau mais aussi le coeur et c'est pour ça vous avez tous testé mais la deuxième moitié surtout ou les deux derniers tiers de la course regardez vos fréquences cardiaques vous ne serez pas très haut vous n'arriverez pas à monter moi je mets au défi quelqu'un dans le dernier tiers du grand raid ou d'une épreuve d'ultra qui est au-delà de 8-10 heures de me montrer qu'il arrive à fréquence max ça n'arrivera jamais jamais pourquoi ? parce que déjà il y a un phénomène de déshydratation ok mais en même temps le cerveau il a fait décrocher le coeur il l'a décroché il a décidé il a dit stop mon gars on va freiner et en fait votre coeur il descend c'est pour vous protéger c'est pour la survie tout simplement donc c'est important donc justement il y a encore pas mal de grecs des douleurs et ou souffrances oui et là c'est un vrai débat mais encore une fois on aura 4 heures on pourrait faire un interro philosophique en fait ce qui est mis c'est que ce que dit David Le Breton c'est que la douleur passe bien quand elle est consentie la douleur passe mieux quand elle est consentie il résume en fait et on ne devrait pas normalement aller dans la souffrance parce que la souffrance c'est une expression très forte de la douleur on va dans le paroxysme de la douleur la souffrance se faire souffrir après il y en a qui aiment mais on est mais la douleur elle va être là mais elle est consentie en fait donc ça passe mais c'est justement là où il faut savoir dire est-ce qu'on est à un moment donné avec une blessure une jambe cassée enfin voilà et on continue est-ce que c'est bien de continuer ? une bonne question on en a vu petite pause ah j'ai entendu quelqu'un qui a travaillé dans le côté mental je ne suis pas une chips ça c'est une phrase que l'on peut se dire aussi je ne suis pas une chips petit degré de souffle parce que ça fatigue aussi je vous ai dit dans deux ou trois jours vous avez tout oublié donc pas de problème donc je fais une petite pause j'ai le temps on continue ah on a ouais on va passer quelques slides là-dessus mais très peu mais en fait vous voyez on continue on est des êtres mimétiques de l'autre du moment qui produisons des émotions ah merde ouais parce qu'on a un cerveau limbique il y a 7 millions d'années c'était plutôt un cerveau limbique qu'un cerveau on va dire avec un cortex et notamment un cortex préfrontal développé on avait on était beaucoup basé ce que vous appelez l'instinct en fait c'est le cerveau limbique c'est le cerveau qu'on dit primaire mais c'est le cerveau limbique c'est les animaux là encore beaucoup même s'ils ont aussi un cortex mais en fait on produit des émotions et en fait ce qu'on dit dans la préparation mentale c'est mieux que je sois proche du micro c'est de les comprendre et aussi peut-être de les accepter parce que souvent les émotions on ne les comprend pas si j'insulte quelqu'un il ne va pas comprendre il va être dans l'émotion comment il va réagir par mimétisme je lui envoie une insulte comment il réagit la peur la colère ou la joie c'est super ce que tu me dis je suis un vrai connard je suis content mais tout dépend de la personne qui vous le dit déjà et après l'émotion on peut réagir dans l'émotion et en fait c'est ce qu'on avait un peu amené aussi les travaux de Bertrand Barron qui travaille là-dessus Bertrand Barron ici au Stabs de l'université du Tampon il travaille sur la réserve émotionnelle aussi la réserve émotionnelle c'est-à-dire qu'à un moment donné il faudrait pouvoir se contenir on ne devrait pas pleurer à Sillaos quand on passe au Grand Raid mais oui mais en fait des fois on n'est pas loin et c'est souvent là où on lâche le dossard parce qu'on est tellement dans l'émotionnel qu'à un moment donné on ne sait plus trop quelle décision vous voyez on est entre le mimétisme l'émotion et la décision je prends la décision finalement de rendre mon dossard mais est-ce que l'émotion je la comprends elle est normale si je suis en colère parce que j'ai un peu mal j'ai 5 heures de moins enfin 5 heures de plus on va dire dans mon timing je peux me mettre en colère est-ce que ça sert à quelque chose vous voyez c'est là aussi il faut la comprendre déjà quelle colère je vais avoir est-ce que je suis vraiment quelle émotion je veux dire je vais avoir est-ce que je suis dans la colère et je la comprends et finalement au bout du compte je suis là enfin on verra mais c'est ici et maintenant donc je continue je suis là pour ça donc là on commence les prémices un peu de la préparation mentale vous voyez mais les émotions elles sont importantes pour justement se préparer mentalement parce que si on ne les comprend pas vous voyez les émotions elles peuvent être facilitantes utiles mais aussi elles peuvent être aussi dysfonctionnelles voire entraîner de l'anxiété et de la colère alors l'anxiété c'est la peur d'avoir peur c'est un peu con mais c'est un peu ça c'est-à-dire on anticipe que finalement on va par exemple moi je suis dans la voiture tout à l'heure trois heures avant je dis je peux avoir une petite montée d'adrénaline et le corps le cerveau il a horreur de la noradrénaline parce qu'il y a une montée de cortisol parce que je me dis je vais me retrouver avec qui je ne sais pas par mimétisme je ne sais pas je me retrouve vous vous voyez donc en fait ça c'est de l'anxiété et ça on le retrouve je vous le dis parce qu'on peut le retrouver avant la course souvent d'ailleurs on va faire 15 fois la course dans la nuit le lendemain on l'a fait la 16ème fois au départ c'est dur d'accord donc en fait on anticipe finalement ce qui pourrait éventuellement se produire le lendemain au départ mais ça ne s'est pas produit puisque je n'y suis pas encore mais ça c'est dans le fonctionnement au moins c'est dans nos émotions on est beaucoup là-dedans soit on est dans l'anxiété et il y a des gens qui d'un point de vue génétique ont beaucoup d'anxiété au fond d'eux-mêmes c'est même épigénétique de par leurs parents et aussi du fait de l'angoisse alors l'angoisse ce n'est pas la peur de la mort mais c'est la peur du néant et ça on peut aussi aller courir parce que finalement on est un peu angoissé ou anxieux c'est une très bonne thérapie d'aller faire l'ultra trail vous voyez je ne donne que des bons points mais ces émotions vous voyez ne sont pas que sur les cinq elles vont aussi dégager des prémices aussi à voir comment on se comporte comment on se comporte avant il y en a qui n'ont absolument pas peur avant la course ils vont fumer un petit zamal ils vont discuter avec copains machin pas de problème voilà mais il y en a qui seront anxieux et ça justement il faut faire la part des choses parce qu'en fait il existe vous voyez une synchronisation vraiment entre la pensée et le cerveau et le corps si on lui envoie des pensées négatives en fait bah en fait bah les émotions aussi il y a une boucle d'ondes négatives c'est un balancier alors je vous invite à lire Joe Dispenza qui est pas mal là dessus sur ses ouvrages sur ce côté émotionnel les pensées on verra on va nous plus loin dans l'accompagnement mental on doit prendre aussi des décisions et ces décisions en fait avec un petit peu de charabia c'est lié en fait aussi à la fatigue mentale c'est à dire les émotions arrivent je vous l'ai dit après il y a une fatigue mentale qui s'installe donc on a parlé des réserves émotionnelles on a parlé d'anxiété mais il y a aussi bah au bout de 10 heures de 15 heures il y a quand même une lassitude je vous félicite parce que moi j'ai arrêté au bout de 15 heures mais de tenir 20 heures 25 heures 30 heures 50 heures j'ai suivi une personne l'année dernière qui a fait 62 heures je suis parti me coucher quand même pas mal de fois mais 62 heures je pense qu'on ne représente pas mais c'est c'est exceptionnel 62 heures à rester dans les sentiers des fois on a oublié ce versant un peu exceptionnel qu'on est on est capable de faire et donc que le corps est capable de faire on est toujours effectivement à même de venir encourager sur la ligne d'arrivée voir les émotions les gens pleurer tout ça mais mesurons aussi la capacité à tenir 60 heures 62 heures dans les sentiers c'est beau et après je ne parle pas des épreuves plus longues parce que je trouve que sur le tort des gens par exemple ils arrivent à tenir finalement 3 jours sans dormir 4 jours voire un peu plus mais sur le grand rêve c'est vraiment concentré c'est-à-dire qu'il y a quand même des délais et en fait on est tiraillé un peu entre courir marcher et sur le chrono et je crois que c'est une belle épreuve pour ça alors ça pose des questions justement est-ce qu'on est vulnérable parce qu'on a parlé de la fatigue mais la vulnérabilité en fait c'est mettre finalement en avant sa fragilité c'est l'exposer la vulnérabilité c'est exposer sa fragilité c'est justement le travail qui doit être fait du préparateur mental ou des personnes ou votre entourage pour justement rendre moins vulnérable peut-être dans la préparation et aussi le jour de l'épreuve parce que c'est normal qu'il y ait un stress émotionnel et on parle de coping notamment coping c'est simple ça veut dire faire face il y a des stratégies de coping alors il y en a qui vont faire que ça ok c'est une méthode on va faire du coping ok on va faire face ça peut faire partie aussi à un moment donné pourquoi pas mais il y a énormément de choses ce qu'il faut comprendre c'est que il y a aussi la loi de l'hormèse c'est-à-dire que quand on injecte c'est la mitridacisation c'est-à-dire c'était le dieu mitridate qui se faisait injecter des petites doses de poison parce qu'il savait qu'il allait se faire empoisonner et on a appelé ça la mitridacisation c'est dur enfin les chimistes connaissent un peu ce terme-là et on est parti sur la loi de l'hormèse c'est-à-dire quand on fait chaque jour un petit peu ou les semaines à chaque fois on en fait pas mal finalement on arrive à avoir cette mémoire cellulaire que je vous parlais tout à l'heure donc quand on dit par exemple à un moment donné pendant un mois finalement je vais faire plein 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 si on prend un risque parce que qu'est-ce qu'on a fait aussi avant est-ce qu'il y a une sorte de loi de l'hormèse c'est-à-dire le versant un peu vous voyez progressif l'organisme on prend un risque parce que lui il va pas forcément bien s'adapter et les effets sont souvent différés donc on pose nous ces questions-là aussi dans l'entraînement c'est très très important cette loi de l'hormèse elle est valable aussi beaucoup dans le domaine de la musculation du renforcement musculaire etc on en parle beaucoup et notamment il y a Pierre Dufres si vous êtes intéressé qui a un site là-dessus cette notion de nocebo-placebo nocebo c'est le contraire du placebo vous pouvez vous construire une défaite ou une victoire vous pouvez vous construire de gagner votre grand raid ou vous pouvez le détruire vous-même c'est impressionnant le pouvoir de la pensée qu'on parlait tout à l'heure on peut vraiment avoir cet effet là alors on parle et il y a une très belle phrase de Marie Korn qui dit à un moment donné est-ce que vous je vous pose la question est-ce que vous voyez le verre vide à moitié vide ou le verre à moitié plein qui voit le verre à moitié vide lève la main à moitié vide ah ceux qui veulent le verre à moitié plein le reste en fait et bien Marie Korn il dit quelque chose de sympa il dit moi je vois ni à moitié vide ni à moitié plein je le vois tel qu'il est je vous ai bien eu mais il a entièrement raison en fait quand vous allez vous retrouver à un moment du grand raid au bout de la 21ème heure par exemple et que ça se passe comme ça c'est pas le fait de voir à moitié vide ou à moitié plein c'est comment je suis où j'en suis si vous commencez à faire des projections sur la comète le cerveau le corps le cœur ils s'en fout mais c'est là où c'est intéressant cette réflexion parce que Marie Korn lui il a fait de l'extrême et il a fait de l'extrême d'aventure en fait c'est c'est la fin de cette session sur le côté de l'ultra-trâge qu'on peut aller vers une sagesse mentale le versant mental en fait c'est quoi le mental c'est difficile mais à définir mais on le ramène souvent au côté psychologique mais le côté psychologique c'est aussi le travail du cerveau et en fait on a oublié que notre cerveau on peut faire du hacage c'est à dire le changer transformer nos décisions transformer pas mal de choses il suffit justement d'en avoir conscience et c'est là où c'est difficile la prise de conscience on revient un petit peu rapidement mais sur les trois besoins vous voyez mais il y a des choses que j'ai mis là qui sont importantes et qui sont avant la motivation et si vous n'avez pas fait ce travail là avec pas mal de personnes on fait ce travail là notamment dans les coachings même en entreprise on le voit bien c'est que ces trois désirs parce que ce sont des désirs c'est des désirs c'est des choses qu'on n'aura peut-être jamais le plaisir que vous dites d'ailleurs quand on vous pose la question pourquoi tu fais le grand raid je me fais plaisir bah ouais ok je viens de voir au centième kilomètre la tronche que t'as mon pote tu donnes pas envie de faire plaisir tu donnes pas envie donc le plaisir en fait c'est quelque chose d'abouti quelque part c'est à dire il est déjà abouti c'est le plaisir c'est le désir abouti en fait le plaisir et c'est là après où on est un peu quand on a terminé le grand raid ouais je me suis fait plaisir mais en fait on est plutôt là dedans c'est à dire on pourrait dire je me fais désir c'est dur à dire mais finalement oui on va chercher peut-être à un moment donné besoin d'être aimé le désir d'être aimé d'être reconnu quelque part et aussi d'appartenance les trois sont souvent valables à vous de choisir mais on peut faire un switch sur les trois en fait mais si vous n'avez pas fait le travail et regardez autour de vous si on ne fait pas le travail sur le côté du désir de vouloir être reconnu on ne le dit pas trop dans notre société ce que tu fais c'est bien souvent on ne l'entend pas voilà on n'a pas envie de le dire par une rivalité mimétique mais ou le désir d'être aimé finalement aussi c'est finalement vouloir se réaliser mais on peut retrouver un peu ça et si on n'a pas forcément ça ça va être dur de se motiver sur les deux versants parce que la motivation elle est sur les deux elle est aussi bien interne le chemin pour parvenir et aussi le côté j'ai bien frimé devant mes collègues quand je vais avoir la médaille et mon maillot jaune demain vous voyez mais ce n'est pas grave tant mieux si vous avez fait un travail sur le désir de reconnaissance pourquoi à un moment donné on ne peut pas être fier de montrer son maillot jaune le lendemain tant mieux je trouve ça excellent tant mieux vous existez vous avez fait quelque chose d'extraordinaire et c'est là où le bas blesse c'est à dire qu'on n'arrive plus à un moment donné c'est une sorte de fausse modestie mais ce que vous avez fait c'est exceptionnel soyez fiers donc ce travail là vous voyez en fait ce continuum il me semble quand même assez intéressant et il y avait une recherche qui avait été faite ici à La Réunion avec justement Alain Gros-Lambert Bertrand Baron et je faisais partie de la recherche sur trois versants trois versants alors elle est traduite en français il y a tout un article qui est traduit en français sur mon site sur le site si vous voulez aller le voir il y a trois trucs c'est être hédoniste plutôt résilient aux compétiteurs c'était ce qui ressortait alors c'était des comportements alors à vous de voir un peu mais finalement il peut y avoir un peu un switch et on pourrait à un moment donné finalement au départ jusqu'au dixième kilomètre être un peu compétiteur puis finalement voir que ça ne va pas trop bien on va se retrouver peut-être dans le côté hédoniste finalement je vais regarder le paysage parce que finalement je ne suis pas si mal que ça je voulais gagner mais aujourd'hui et puis à la fin on voit que vraiment ça ne va pas même le paysage on a fait un peu dans son froc entre guillemets c'est dur et finalement on va passer résilient on va aller chercher au fond de soi-même vraiment de la force extraordinaire pour le finir vous voyez alors c'est un peu des raccourcis je pense qu'il y a à développer encore sur ces recherches mais je trouve que c'est intéressant on peut se reconnaître un petit peu là-dedans mais c'est vrai qu'on voit des comportements plus ou moins c'est ce qui était apparu en tout cas le cortex préfrontal se héros sur les décisions oui imaginez qu'on a quand même 86 milliards de neurones enfin sauf vous voyez vous avez déjà enregistré dans la tête avec un million de milliards de connexions c'est énorme on ne se rend pas compte mais c'est énorme si on déployait le cerveau on aurait tous les ordinateurs du monde un cerveau oui je ne raconte pas des bêtises et on prend 35 000 décisions par jour sauf que ce n'est pas tout à fait 0,9 c'est 0,8 j'ai eu cet après-midi donc c'est 0,8 mais on n'est pas loin elles sont inconscientes c'est à dire que là je prends des décisions je fais un pas je lève mon bras voilà la plupart sont inconscients donc 0,1% sont conscientes mais c'est celles-là qui sont intéressantes parce que sinon on serait fatigué 86 milliards c'est chaud mais en fait ce qui est important c'est justement le problème c'est que la conscience c'est la survie on est souvent finalement notre cerveau comme il a été habitué à la survie et dans des environnements un peu dangereux même au travail nos collègues ils sont suspects on a un peu peur on ne sait pas trop on a affaire à qui par mimétisme vous voyez je reviens sur le mimétisme quelle émotion je vais avoir est-ce que je ne vais pas avoir justement de la peur ou de la colère et pareil dans l'épreuve c'est la même chose on peut avoir du stress et le stress en fait vous voyez ce petit truc là c'est l'amidale que je vous parlais tout à l'heure c'est vraiment le centre du stress qui est à côté de l'hippocampe à côté de finalement le côté de la mémoire pourquoi c'est important parce qu'en fait vous allez mettre en mémoire plus facilement quand il y a une situation finalement de stress extrême donc on parle de traumatisme ou des choses comme ça vous voyez donc sur une course c'est important aussi et là on dévie un peu sur la prépa mentale sur le côté de la visualisation vous voyez où je veux en venir c'est à dire qu'à un moment donné si on visualise des bonnes choses si on peut mettre en mémoire finalement de bonnes émotions de ce qu'on a vécu avant finalement on va pouvoir le réimaginer après le remettre dans notre imaginaire et finalement le remettre après en ordre quand on va aller faire des courses mais si on a un traumatisme à chaque fois et je vais vous donner l'anecdote il y avait les espagnols qui étaient venus il y avait Kylian et je ne sais plus comment il s'appelait un autre espagnol il avait abandonné au Maïdo l'année d'après à votre avis où il abandonne au Maïdo au même endroit il avait créé un traumatisme impressionnant donc il a certainement fait un travail mental là-dessus et on peut à un moment donné créer ce traumatisme et le perdurer donc très très important combattre et accepter le stress le stress c'est une réaction physiologique normale c'est une réaction physiologique normale c'est-à-dire que hop l'amidale c'est la survie mais après on a un état émotionnel derrière ça ça peut être moins normal s'il perdure si vous avez peur vous avez prenez votre voiture vous faites un écart vous allez monter une montée de noradrénaline souvent ou alors vous avez perdu votre chiquier ou votre carte bleue il y a une montée de noradrénaline énorme qu'est-ce qui se bat hop mais après hop vous retrouvez l'état émotionnel il s'en va donc la réaction physiologique c'est la première mais après l'état émotionnel c'est ce qui va perdurer ou pas très très important à signaler parce que le stress il est normal par contre l'état émotionnel derrière il y est moins et en fait on va pas aller trop loin là-dessus mais c'est dans les formations que je vais faire justement avec ASSK il y aura une partie là-dessus sur les déclencheurs c'est-à-dire il y a la dose et le côté aversif et le côté attractif dans le sport notamment c'est-à-dire est-ce qu'on va vers un côté plutôt aversif c'est ce qu'on tend attractif pardon c'est ce qu'on tend et il y a un côté aversif c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on navigue toujours entre les deux en fait mais la dopamine c'est vraiment une protéine importante enfin un neurotransmetteur important comme l'ocytocine la sérotonine l'endorphine ça c'est des des secteurs qu'on est en train vraiment de revoir et remettre à jour vraiment dans les neurosciences et dans la préparation mentale parce qu'on se rend compte que finalement ce sont des éléments déclencheurs très très important et sur lesquels finalement au bout du compte il peut y avoir des comportements derrière émotionnels très forts on peut mettre quelqu'un vraiment en stress avec des questionnements par exemple très provoquants mais on peut aussi le mettre dans une situation plutôt on va dire attractive en lui disant en lui posant des questions justement d'investigation des choses intéressantes ce qu'on appelle l'empathie justement avec des des propos on va dire qui vont être sur le sur son désir de se réaliser sur son désir de reconnaissance et c'est là justement on est dans le sport aussi un peu sur les deux versants parce que les corps d'ultra-tra ils vont chercher finalement un état émotionnel quand même de survie et c'est pour ça qu'on se dit qu'on va se faire plaisir parce qu'on a tellement un peu et d'ailleurs le finalement l'acronyme j'ai survécu ça veut bien dire ça j'ai survécu va permettre après de dire waouh putain tout ça ça monte après derrière mais seulement la ligne d'arrivée est finie souvent on n'en trouve pas beaucoup pendant la course je vais aller vite aussi là dessus parce qu'en fait on a beaucoup de traitements d'informations aussi à faire et ça c'est quand même le problème du siècle qui va arriver c'est qu'il y a énormément de connaissances on ne sait plus laquelle est la plus importante dans l'entraînement aussi d'ailleurs on a énormément et d'ailleurs j'aurais dû vous demander ça en premier mais le portable on l'éteint sinon on ne peut pas faire attention on n'a pas 100% d'attention quand on est là si quelqu'un moi me regarde et en même temps regarde son portable ça me supporte il n'y a pas 100% d'attention ça c'est valable pour les enseignants mais aussi à l'entraînement on le voit de plus en plus c'est-à-dire que des gens discutent on n'entend pas la consigne ah qu'est-ce qu'il a dit l'attention c'est le mal du siècle et qui va de plus en plus c'est-à-dire que l'attention portée c'est la prise de conscience vous avez vu on a 0,1 de possibilité d'attention si on ne les prend pas c'est mort et l'attention c'est ce qui va vous mettre un apprentissage ce qui va vous mettre en mémoire ce qui va vous permettre aussi d'apprendre des choses et finalement de vous mettre dans un secteur sur lequel vous vous avez envie de vous mettre sinon on vous zappe partout et finalement les données n'ont pas de sens et ces données en fait ce qui est un peu intéressant c'est quand vous avez quelque chose le gars il vous dit fais 10 fois 400 bah dites-lui pourquoi d'ailleurs on va me poser la question bah pourquoi je fais 10 fois 400 c'est intéressant quand même de savoir vous vous faites 10 fois 400 vous ne vous posez pas la question bah pourquoi 10 posez-lui la question mettez-le faites une question d'investigation mettez-le en stress pourquoi on ne m'en donne pas 6 ou pas 14 non mais voilà c'est aussi vous voyez c'est des choses où la donnée il faut aussi vous l'approprier c'est-à-dire pourquoi je fais 400 pourquoi je fais une sortie de 6 heures après on va dire pourquoi pourquoi mais oui mais c'est quand même intéressant de se poser ces questions-là parce qu'en fait vous allez vous créer des données qui vous sont personnelles vous allez déconstruire vous allez construire votre propre progression à vous pas celle de l'autre pas celle de notre ami Kylian ou François ou de Courtenay de Walter parce qu'il faut dire aussi féminine qui va venir au Grand Red il faudra parler anglais donc en fait la carte n'est pas de territoire ça c'est de la PNL mais ceux qui font de la PNL connaissent bien des outils mentaux on va passer vite je vous ai fait une petite revue de littérature pour les scientifiques mais vous voyez bien c'est juste pour vous montrer c'est pas pour frimer mais qu'il existe beaucoup de thèmes la force mentale la résilience la passion l'auto-efficacité vous voyez pas mal de choses et qui sont assez récentes 2019 2020 2021 on s'intéresse de plus en plus dans la pratique de l'Ultra à ça donc si ça vous intéresse de toute façon vous pourrez regarder revisionner la vidéo on va faire justement pour vous réveiller un petit test d'attention comme ça parce que là je sens que ça s'endort et les 0,1 vont travailler je vous demande de mémoriser tous les chiffres on y va ? vous avez 30 secondes top chrono avec les couleurs pardon c'était pour vous mettre en stress plus je vous redonne 30 secondes avec les couleurs oui parce que ça aurait été simple sinon vous pouvez me dire 1,2,3,4,5 Daltonia ? ça c'est un vrai problème sur cet exo j'y ai pensé mais voilà parce que là il y a beaucoup de bleu et rouge donc les couleurs et les chiffres c'est facile on peut y aller alors il y en a qui sont capables de me le dire 1 en quelle couleur ? 3 en quelle couleur ? et bien vos 0,1% vous voulez 86 milliards de neurones et vous voyez vous imaginez là ce que vous faites là avec la fatigue c'est encore pire parce qu'il y a une altération des fonctions cognitives donc en fait oui c'est normal personne n'y arrive je vous rassure le besoin de reconnaissance il remonte parce qu'en fait c'est impossible notre cerveau vous voyez d'un point de vue de la conscience il ne peut pas enregistrer par contre maintenant je vous demande justement de faire les verts la couleur verte que les verts je peux arrêter vous êtes capables voilà vous voyez bien qu'à un moment donné c'est un petit peu comme le comptage tout à l'heure donc en plus il y a une altération quand vous courez longtemps vous voyez il y a aussi cette altération de fatigue mais c'est pour vous vous montrer pour vous montrer en fait que ça cet exercice là il est fondamental pour justement se dire que finalement notre cerveau on peut encore le travailler mais que c'est un vrai travail de routine aussi à faire juste pour finir faire entrer du nouveau du possible donc si vous voulez comprendre le stress il y a des études là-dessus des recherches mais c'est important de le comprendre évacuer les pensées limitantes c'est aussi un autre axe c'est à dire ça s'appelle le self-talk c'est à dire dans la course c'est autoconditionnement putain je suis super bon je m'éclate je me fais des bisous ça peut marcher ça peut marcher avec certaines personnes ouais ouais allez t'es pas une merde quoi t'es pas une chips ça s'appelle le self-talk ça fonctionne très bien sur certaines personnes et enfin le côté de la respiration la respiration c'est un grand domaine sur lequel aussi il me reste cinq minutes c'est bon c'est un domaine aussi qui est vaste alors justement je voudrais aussi faire un petit exercice vous embêtez encore vous allez vous mettre debout et maintenant vous allez mettre vos deux pieds bien à plat pieds parallèles aux épaules et vous allez descendre comme si vous aviez un ballon un petit ballon dans les mains d'accord vous le mettez en bas un petit ballon dans les mains vous le mettez en bas d'accord et ce petit ballon tout en inspirant si vous connaissez la respiration vous inspirez d'abord par le ventre et après ça remonte au niveau thoracique d'accord et une fois que vous avez terminé vous inspirez par le nez vous expirez par la bouche et vous redescendez on va juste faire déjà le premier c'est à dire descendez voilà j'inspire tout doucement c'est parti je monte jusqu'au menton et j'expire je recommence j'inspire je redescends j'inspire une troisième fois je le refais et j'expire on va aller un petit peu plus loin on va voir justement votre capacité c'est à dire vous allez faire la même chose mais maintenant ici et je continue vers le haut en inspirant et c'est là qu'on peut se rendre compte de certaines choses donc là le petit ballon je l'amène j'y vais j'amène je bloque et j'expire parce que ça bloque pas j'inspire je continue je continue je bloque j'expire une dernière fois je prends tout mon temps j'y vais très doucement j'inspire par le vent maintenant par la thoracique je fais monter comme un petit tube et je serre mon périnée et j'expire et j'expire voilà merci vous pouvez vous rasseoir vous voyez la progression de la respiration on est sur de la cohérence cardiaque vous vous sentez bien ? ça fait du bien et certains ont un blocage ici c'est la preuve qu'il va falloir aussi encore continuer à travailler sur cette cohérence cardiaque on ne parle pas de méditation de quoi que ce soit on est dans de la cohérence cardiaque c'est à dire la capacité à pouvoir respirer on a complètement oublié alors sur la respiration on peut faire un grand beaucoup de choses et il y a des notamment les apnéistes qui sont très forts il y a des méthodes qui sont très fortes ou il me off sur le froid et la respiration mais on doit oublier qu'on avait ici au niveau du ventre on pouvait aussi respirer par l'arrière et sur les côtés déjà on peut après quand vous avez terminé le geste vous avez comme un tube ici si vous imaginez un tube en verre qui vous fait passer l'oxygène au niveau du cerveau c'est la fin de la respiration de la cohérence cardiaque et après ça bloque c'est le périnée qui fait bloquer en fait et en fait là on a fait vraiment un travail de respiration il peut y avoir du relâchement tout ça pour vous dire que en fait c'était juste une petite aparté déjà pour bien respirer apprendre à respirer ça s'apprend aussi dans l'apprentissage et c'est super important après pas mental mais c'est ce qu'on a fait et il reste trois ou quatre diapos juste aussi pour continuer dans le côté mental en fait je pense que ce qui est important aussi c'est un livre que je vous recommande c'est Champion dans la tête avec François Ducasse qui est malheureusement décédé mais Maki Shiamalidis qui était l'entraîneur de Roland-Garros en tennis et qui a travaillé qu'on a travaillé sur bien mal faire les choses bien mal jouer bien mal courir vous avez quatre heures mais c'est intéressant pourquoi ? parce qu'on est toujours dans la possibilité de se dire qu'on va faire toujours super bien en fait on voudrait tout contrôler on voudrait que ce soit exceptionnel voilà et d'entrer donc comment ne pas être anxieux ou angoissé et finalement de se dire que être réaliste c'est une grosse phrase c'est peut-être ça paraît pas mais être réaliste sur sa génétique sur son talent elle est cultivée on a du talent mais lequel et quel comment on le cultive très important ce deuxième point se recentrer sur sa maîtrise à soi technique son potentiel voilà son entraînement de tous les jours pas celui de l'autre on regarde souvent ce que fait l'autre je vous ai dit on souffre de l'autre et enfin affirmer sa détermination donc ça c'est vraiment aussi on peut avoir une force de caractère plus ou moins ça je le conçois aussi et c'est en travail avec le travail émotionnel etc pourquoi ? parce que si on va vers le roi soleil je vais faire le grand raid hop machin et je me vois déjà à l'arrivée pif je tombe dans les marécages généralement quand je me fixe quelque chose de très très fort assez rapidement généralement ça retombe vite c'est pas pour ça qu'on le fait d'ailleurs ouais j'avais mis un petit truc pour pas prendre la grosse tête ça vaut du main celui d'un cachalot 9 kilos c'était juste une petite aparté ça on va le voir rapidement mais vous voyez l'imagerie en fait c'est vraiment une grosse partie qui est pratiquée notamment dans le trail ultra trail vous le reconnaissez ancien coureur qui se remet à courir d'ailleurs et en fait il y a eu des études qui ont été faites scientifiques là-dessus sur justement dans la prépa mentale et l'imagerie voilà elle rejoint ce que je vous disais tout à l'heure c'est à dire c'est des parties du cerveau justement où on va pouvoir visualiser conscientiser etc et la prise de conscience et après on va le voir aussi sur le côté il y en a qui vont vers l'hypnose ou l'auto-hypnose justement où on est dans un état de conscience modifiée mais on en a parlé tout à l'heure la définition il y en a qui ne l'aime pas trop ça je voulais la mettre quand même parce qu'elle me semble vraiment importante c'est le versant du sommeil c'est alors c'est la formation Brain Modus Operandi c'est la neurosciences qui c'est une slide c'est pas moi qui l'ai fait mais je les remercie pour ça c'est ce versant du sommeil en fait tous les cycles de sommeil et en fait on a oublié que finalement il y avait des phases un peu différentes et ce qui était l'une des plus importantes en fait contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est le sommeil paradoxal ça justement le sommeil paradoxal c'est là où vous allez avoir des mouvements au niveau des yeux oculaires et c'est là en fait où tous les réseaux se reposent tous les neurones s'il y en a se reposent et s'ils ne se reposent pas on ne peut pas avoir de phase de sommeil profond donc c'est important c'est à dire que derrière votre cerveau ne peut pas les mettre en mémoire ne peut pas se reposer réellement donc c'est très important il y en a plusieurs vous voyez et si on les loupe en fait on a un déficit de sommeil c'est pour ça savoir et il y aura une intervention une semaine avant le gros raid là-dessus avec Rémi Ordiel qui viendra au CREPS cette année de la réunion il suit des navigateurs et on fera ensemble une conférence là-dessus sur le sommeil mais on en fera d'autres aussi avec ASS bien sûr se créer des routines de performance je vais aller vite c'est les systèmes 1, 2, 3 le système 1 c'est les heuristiques c'est les biais cognitifs on en parle beaucoup ils sont là pour vous protéger le biais finalement de causalité A il est habillé en bleu avec un truc machin c'est un gendarme c'est ça un biais de causalité c'est à dire que on a mis dans des cases des choses ça permet d'aller vite d'accord mais après on a un système 2 finalement bah non il est bleu mais peut-être que c'est pas un gendarme éventuellement on va travailler là-dessus on va regarder un peu plus loin etc c'est le système 2 le système 3 c'est assez récent c'est le système d'inhibition est-ce qu'on est capable à un moment donné d'inhiber à un moment donné notre cerveau pour aller justement revenir vers le système 2 et 1 pour les retravailler c'est assez récent et en fait d'inhiber de ne pas avoir le carré de chocolat et de ne pas le manger vous savez c'est le test du chamallow les enfants ils me font un test avec un chamallow et s'il tient à 10 minutes il en aura un deuxième il y en a qui craquent les pauvres c'est de la souffrance mais voilà je dis ça parce qu'en fait aussi on peut le retrouver dans l'entraînement c'est-à-dire qu'à un moment donné on peut mettre en place des systèmes qui permettent d'inhiber certaines choses et justement ça va être des pistes de travail intéressantes et enfin c'est vraiment les dernières avec un petit peu de langue finalement du cosmique la pleine conscience alors ça vous en avez entendu parler vous devez connaître il y a des recherches qui ont été faites là-dessus mais celle qui me semble la plus importante et que vous allez comprendre et que je vous ai synthétisé vraiment c'est ça est-ce que vous ce soir vous êtes dans la rumination est-ce que vous êtes dans l'évitement ou est-ce que vous êtes dans l'acceptation c'est ce qui est dit dans le versant de la pleine conscience c'est-à-dire que souvent et notamment dans la course à pied putain qu'est-ce que je fous là on est dans la rumination c'est-à-dire qu'à un moment donné oh j'ai encore ça oh putain puis j'ai mal là oh puis il y a ça oh puis il y a vous voyez vous cumulez en fait la rumination et si on rumine pas oh ça va passer oh c'est pas grave on va contourner enfin voilà on va trouver plein de subterfuges non non la douleur elle est là le truc il est là comme je vous disais tout à l'heure comme dit Mike Horn je vois le vers tel qu'il est et finalement c'est de pouvoir travailler sur l'ancrage de la pleine conscience avec le côté de l'acceptation se désengager un petit peu de ce qu'on avait prévu c'est justement le rôle du système 3 inhibiteur un peu pour accepter ce qui va se passer dans la course vous voyez donc c'est très très important pour des stratégies et notamment dans le long parce qu'on va se retrouver avec vraiment beaucoup beaucoup de difficultés à un moment donné est-ce qu'on va être capable finalement de changer son système de croyance à un moment donné développer des habiletés de pleine conscience et l'ancrer fortement notamment sur l'échelle de l'huileur voilà alors d'autres pistes pour si ça vous intéresse ça c'est dans l'entreprise surtout des versants d'entreprise qu'on appelle l'antifragilité c'est le côté d'en mettre un petit peu chaque jour et finalement de s'y habituer mais se dire aussi que l'erreur elle est normale que vous allez avoir des choses il va vous arriver des trucs c'est normal et que c'est c'est la vie elle est faite de vous allez faire justement de l'ultra trail ou du grand raid et qu'il va vous arriver des choses et tant mieux c'est ce qui va vous faire grandir c'est ce qui va vous faire évoluer parce que si on était tous très forts très beaux très riches on se ferait chier quelque part donc principe d'égalité oui ok mais l'égalité au départ mais après dans la course moins vous avez l'hypnose l'autopnose aussi c'est des choses et le monitoring alors pour finir le monitoring c'est quoi c'est la capacité à surveiller votre conduite c'est à dire que on avait travaillé ça avec notamment Xavier quand on a fait sur l'ultra travail du Mont-Blanc et en fait il avait gagné une fois après deux fois et d'ailleurs il va s'y remettre j'espère pour lui parce qu'il a des gros problèmes de santé mais il cherchait d'autres modes dans son monitoring il sait comment gagner l'UTM il sait ou comme vous vous sauriez comment terminer un grand reine mais vous voulez renouveler avec une autre voie donc vous avez cherché ce qu'on appelle un monitoring un truc nouveau une stratégie nouvelle et lui ce qu'il avait fait c'est qu'il avait arrêté le café pendant trois mois et il a pris du café à partir de centième kilomètre pour faire alors il prend un risque mais finalement ça fait un effet boost et en fait voilà il a pu justement avoir cet effet boost et pouvoir dire le corps il l'a surpris mais vous pouvez avoir aussi le power nap c'est la sieste en fait mettre en place des siestes sur le parcours de 15-20 minutes mais ça c'est en lien avec le sommeil c'est ça le monitoring c'est à dire on va mettre en place une stratégie avec son pacing de course vous voyez on va un petit peu loin mais tout le monde peut le faire et généralement on ne fait pas trop on se dit on verra bien mais en fait une course de 70 110 ou 170 ça se prépare quand même au minimum avec des stratégies et c'est pas les champions qui ont des stratégies tout le monde peut en avoir c'est ça que je voulais vous faire montrer ce soir donc voilà je voulais finir par une petite phrase c'est aussi important ça me semble aussi dans les conférences qui vont être faites dans les conférences qu'on a fait ce soir dans votre cheminement personnel dans votre chemin où vous allez grandir dans la pratique de l'ultra trail j'ai pas donné des plannings d'entraînement j'ai pas donné des séances d'entraînement j'ai donné plutôt une démarche qui me semble intéressante sur laquelle vous pouvez aller chercher des éléments je vous incite à aller les chercher et il ne suffit pas de vouloir pour faire il faut aussi comprendre ça c'est très important comprendre ce que vous faites moi ça me semble fondamental en tout cas des formations avec SSK il va à venir c'est à dire qu'il y aura 12 et 13 novembre deux jours où je vais faire un travail de mindset donc c'est finalement tourner vers les coachs sportifs c'est plutôt coach sportif ou des personnes qui veulent vraiment encadrer dans le domaine du sport mais aussi manager sportif et un deuxième qui sera sur l'esprit critique le mindset c'est vraiment un gros travail parce qu'en fait il y a justement ce travail de prise de conscience et l'esprit critique aussi derrière et il est fondamental parce que là il va vraiment sur le côté aussi des neurosciences sur une version neuroscientifique donc vous voyez et une petite phrase pour finir à vous de la traduire je vous laisse voilà un esprit sain dans un corps sain ou voilà mais en tout cas c'est ce versant mimétisme émotion décision avec le fait de bouger qui me semble vraiment important je vous remercie par rapport aux sources d'inspiration voilà c'est ça les sources d'inspiration et est-ce que vous avez des questions je vous laisse les questions parce qu'après il y a aussi une présentation des futures conférences je vous remercie à vous en tout cas de votre attention merci je vous remercie à vous merci Merci.